bonjour à tous alors aujourd'hui on est au milieu des vignes je suis en compagnie de Julien Quenel on est au vignoble Quenel donc qui est une propriété qui se situe juste à l'entrée de pierre-feu dans un paysage magnifique merci de m'accueillir avec plaisir je suis venu goûter les vins puisque maintenant les fermentations sont terminées du millésime 2019 ce que tu peux nous présenter un peu en quelques mots le domaine et bien le domaine est un domaine familial je le mène avec ma femme Mireille maintenant depuis une quinzaine d'années je représente la quatrième génération les terres ont été achetées en 1932 par mon arrière grand-père qui était tonnelly à la Londres et mes grands-parents en 1951 ont créé la marque donc nous sommes installés ici au pied de pierre-feu le domaine le mât est installé au mieux d'une trentaine d'hectares tout en côte de Provence et nous avons une petite surface sur lesquelles nous plantons notre cépage en IGP de l'autre côté de la route autre chose une autre approche c'est quoi ta philosophie aujourd'hui qu'est ce que tu veux en faire du domaine qu'est ce que où tu veux l'emmener qu'est ce que qu'est ce que tu veux faire et bien d'abord au niveau qualitatif c'est d'être le meilleur possible d'être au top et dans les trois couleurs d'abord pour le rosé pour l'export qui nous sommes quand même dans toute la région la référence en rosé sec et fruité ensuite bien sûr pour les rouges parce que nous avons des terroirs formidables et des capacités un soleil des terres qui nous permettent d'avoir des rouges de caractère et d'une forte typicité et bien sûr des blancs parce que nous sommes quand même en fin de bordure côtière les entrées maritimes viennent jusqu'ici là au pied des barres de Kers et nous avons quand même une culture de poissons grillés de biabès donc nous avons besoin de blancs pour tout ça il faut bien les accompagner quoi tu as tu as je sais que tu n'es pas issu du milieu de la viticulture parce que tu as fait une parenthèse entre tu as fait autre chose puis après tu es revenu à la viticulture sur le mode de culture je sais que tu fais tout puisque tu es autant dans le tracteur que sur les vignes que après tu vas les faire déguster aussi les vins en mode de viticulture tu es comment tu veux aller vers nous sommes en conversion bio nous avons déjà la possibilité d'écrire conversion bio sur les étiquettes sur les bouteilles nous sommes labellisés en 2020 pour le prochain millésime donc ensuite je suis fortement intéressé par la biodynamie donc je suis en cours de formation c'est un projet moyen terme et puis par contre nous sommes déjà fortement positionné sur le vin rouge nature c'est à dire sans intrants sans aucun produit pour vinifier et sur les rosés et blanc nous allons sortir notre premier sans suffit à ajouter